Bonjour cher Ronin, bienvenue sur la chaîne Running Hood. Aujourd'hui ce sera le second jour de coupe sur bambou, donc le bambou a une fraîcheur d'à peu près 28 heures, c'est à dire que ça fait 28 heures qu'il a été coupé. Merci de ne pas imiter cette performance pour ne pas vous blesser ou blesser les autres. Pratiquez avec un professeur de bateau d'eau ou Shuriken Jutsu, voire les deux. Donc voici les deux schémas que vous venez de voir concernant les coupes de bambou, ça c'est la performance de Scott M Roddle. Sur ce deuxième jour j'étais un petit peu plus focus sur la forme et sur le premier jour j'étais plus focus sur la performance elle-même, donc ce qu'on appelle les skills en anglais, c'est à dire l'habileté, la capacité, la performance elle-même. Donc sur la forme, tout le déroulé en fait du dégainé jusqu'au rang gainé de Scott M Roddle, je trouvais ça intéressant. Là j'ai un sabre que vous connaissez déjà, vous l'avez vu sur la review, le Okazé de chez Bushiden, donc là je nettoie la lame et donc du coup je pars sur une section de bambou comme vous avez pu voir sur le schéma qui réapparaîtra un petit peu plus tard, le schéma de coupe des bambous que j'ai coupé moi-même sur une culture de bambou, je les coupe au sol et donc ça fait quatre sections de 2m, 2m20 et du coup ça fait quatre sections de 2m, 2m20 que je vais mettre sur un stand. Là j'ai utilisé un stand grand et c'est des sections qui, je vais commencer par la plus fine donc celle qui est la plus proche de la cime, la hauteur du bambou donc ce sera la B4. Ensuite je la retourne pour avoir le diamètre le plus large. Donc c'est celle que vous voyez à l'écran. Là je fais un check sur papier de l'état de la lame puisque pendant ces trois jours de coupe sur bambou avec Shuriken, je vais donc checker l'évolution des lames puisque c'était ma plus grande appréhension selon les différents types d'acier, comment les lames évoluaient, etc. Ce qui va leur arriver. Là c'est une lame toujours très coupante. Le son vous pouvez l'entendre et la manière dont je coupe le papier l'atteste. C'est pas une lame rasoir, très coupante. Elle a été à peine altérée par la review sur les douze omote. Et là on commence. Donc c'est une lame qui est très bien, elle fait, voilà, première coupe nickel. Elle est inariku kariru ce qui fait qu'elle est fragilisée puisqu'elle est légèrement incurvée vers l'intérieur. Ce qui est une technique de forge pour pouvoir lui retirer du poids. Pourtant elle a bien 7 mm en motokassane et sakikassane je crois qu'on est à 4,5 ou 5 mm. Elle est donc épaisse mais très allégée au niveau du tranchant. Ce qui veut dire qu'à un impact elle pourra facilement casser. C'est donc la grosse appréhension que j'avais. J'ai pris le risque parce que c'est quand même une lame premier prix donc 300-400 euros. Donc elle permet de faire des tests justement pour vérifier comment réagit l'acier et la typologie de forge. Donc elle réagit très bien malgré le fait que ce grand stand était une erreur de ma part. J'aurais pas dû utiliser ce grand stand. Je l'ai fait parce que je voulais me rapprocher le plus possible de la même configuration que Scott Emerald puisqu'il est à peu près 70 cm de large entre sa cible et son stand de bambou. Et contrairement à moi par contre il n'a pas un stand qui monte aussi haut. Il monte celui-là à au moins 90 cm de hauteur. C'est beaucoup trop haut du coup ça fait changer mes angles et je ne peux pas me permettre les mêmes angles que mon stand petit qui a 40-50 cm de hauteur. Et donc ça ça m'a vraiment gêné tout le long. Et deuxième chose comme c'est 60-70 cm en largeur par rapport à la cible je suis obligé de changer de trajectoire exactement comme ce que fait lui. Il fait une trajectoire donc de 45 vers la gauche une fois qu'il a lancé. Et ça ça m'a vachement gêné parce que je dois me concentrer sur ma posture sur le lancé ensuite sur ma posture sur la coupe. Et en plus changer de trajectoire ça fait une troisième chose. Ensuite ne pas casser la lame et ne pas toucher le beau shuriken en ayant une profondeur avec un petit décalage de 20 cm par rapport à la cible et au bambou plus changement d'axe 45 sur la gauche plus éviter de couper le stand qui me gêne puisqu'il est trop. Ça faisait pas mal de paramètres qui ont vachement gêné ma performance. Donc je me suis adapté comme j'ai pu. Donc là j'ai fait une première coupe en hauteur où j'ai vu que clairement la maniabilité due à une très bonne distribution du poids une forge de la lame qui est bien meilleure sur l'occasion que sur Ronin de Jopro me permettait une meilleure maniabilité plus un acier 1095 qui est beaucoup plus dur et je trouve beaucoup plus performant pour les coupes en tout cas dans les airs. Sachant que les coupes dans les airs sont 10 à 20 fois plus difficiles clairement que les coupes sur stand pour le bambou. Là on voit un angle très propre de 30 degrés. Voilà vous avez le schéma à gauche au milieu en haut sur l'installation pour bien comprendre la notion de trajectoire 45 degrés à gauche vu d'au-dessus et vu de face et la différence entre un stand de 70 et un stand de 90 qui forcément va changer les trajectoires d'angle de coupe sur les dernières sections puisque je ne pourrais plus faire du 45, du 30 ou du 20. Je pourrais faire que du 80, 70 ou 60 limité donc par la trajectoire de coupe pour ne pas atteindre le bout de bois. Les sections c'est mieux quand elles font 80 cm de longueur puisqu'il y a moins de densité de matériaux. Là vous pouvez voir on est sur des coups plus ou moins propres. J'ai été de plus en plus gêné dès que je me suis rapproché du stand et on a un petit éclatement de fibres puisqu'effectivement j'ai remarqué que le bambou avait tendance à être un petit peu plus sec même quand il est vert quand on se rapproche de la cime tout en haut de la hauteur du bambou puisqu'on là on est proche de la hauteur de 8-10 mètres puisque c'est la première section que j'ai appelé B4. Voilà, premier lancé bien net, coupe donc propre. Je touche à chaque fois pour voir l'évolution de la lame. J'ai pu observer depuis l'épisode d'Agnac, vous avez pu voir il y a très longtemps, l'évolution des lames qui sont très altérées rapidement dès qu'elles rencontrent un objet type bois. Le bambou dur, même vert, est quand même l'équivalent d'un bout de bois. Même s'il est creux, donc ce sera beaucoup moins méchant pour la lame mais ça va l'altérer et je parlerai de ça sur un épisode futur qui sera un peu la conclusion de ces trois jours de coupe pour expliquer toutes les informations que j'ai pu extraire sur la pratique avec les différents types d'acier, les différents types de sable que j'ai pu essayer, bohi, nohi, 1060, 1095, différents types d'installations et les coupes en l'air ou les coupes sur stand. Avec bien sûr le bambou, le thème c'est le bambou. Voilà, là on a encore un angle de 45 mais ça commence à se rapprocher d'un angle de 60 degrés parce que je suis limité par la hauteur du stand, la largeur et la trajectoire de 45 à gauche que je n'aime vraiment pas trop. Elle change mon caissa et elle change mon mouvement global du corps et voilà. Là ça l'a pas fait, c'était la première coupe ratée sur ces deux jours de coupe sur stand de bambou. On est à quelques centimètres, par rapport à la longueur du sabre pour ne pas toucher le beau shuriken, ce que vous pouvez voir. On a bien donc 70 cm en largeur, une section de bambou qui fait 2 mètres, 2 mètres 20 et le petit stand faisait 50, pas 70, c'est mes stands normaux qui sont 70, donc qui étaient plus petits, donc vraiment parfait pour couper le bambou. Si vous devez couper du bambou, vous avez un niveau avancé mais je reparlerai aussi dans un épisode quand couper du bambou par rapport à son niveau. Donc voilà, vous avez pu revoir en détail les schémas, j'ai pu réussir à recouper proprement et là je retente une coupe dans les airs et malheureusement ce qui est, je pensais qu'il arriverait, est arrivé. Lira Nikukareru est une grosse faiblesse sur le tranchant qui ne permet pas de couper des objets durs car l'acier Mi95 est plus dur et donc il est plus fragile et il n'a pas de backup sur les côtés en cas de choc, donc il supporte pas du tout les chocs. Donc là c'était ma posture qui est plus la forme de forge de lames qui sont responsables de cet éclat. Je prends ça pour moi, c'est ma faute. Si j'avais fait quelque chose de parfait, elle n'aurait pas du tout cassé mais cette fragilité a été le deuxième facteur qui explique cet éclat. J'ai pris le risque. Vaut mieux pratiquer que laisser le sable dans une armoire juste après les reviews donc j'ai préféré continuer d'expérimenter avec. Là on voit des coupes beaucoup moins propres. Je pense que c'est la trajectoire et le fait que le bambou est en train de sécher progressivement puisqu'il est plus si frais. Il a 28 heures. Là on a un diamètre donc ça doit être la section B3 ou B2. Ça devrait mieux se passer. Et j'ai légèrement rapproché le stand le plus possible. Je suis limité par les pieds du stand. Première coupe totalement ratée. Voilà. Là je me reconcentre pour avoir une propreté d'exécution et de posturale parce que je ne veux pas recasser cette lame. Elle a cassé au milieu un petit éclat. Elle pourrait encore servir pour de la coupe sur motée largement. J'ai eu la chance de casser au milieu et pas sur le point de coupe. On va voir à la fin de ce premier jour dans quel état elle est par rapport au papier. Une coupe sur papier. Un angle est très aigu. On est sur du 10-15 donc ça fait une section d'à peu près 40 cm. Je sens que le bambou quand même résiste énormément. Il est possible que je sois gêné par cette trajectoire en changement de direction de mon corps et donc que ça altère ma propreté de ma posture. Mais quand même entre le stand, séchement de trajectoire et la lame qui est quand même bien meilleure au niveau maniabilité par rapport à ma taille et en soi parce que elle est mieux forgée, elle a un meilleur équilibrage. Elle a cependant moins de poids. Il y a 80 grammes voire plus en moins et voilà là c'est nickel. Donc je pense que la qualité du bambou et le placement de l'installation jouent pour beaucoup. C'est à dire que le bambou là il est vraiment beaucoup plus vert et il est beaucoup plus épais. Donc il est plus large. On est sur la section B1 donc 3,5 à 4 cm. Plutôt 3,5 à 4 cm vous voyez c'est nickel. Toutes les coupes sont nickel. Et je suis encore mieux qu'avec le Ronin de Jopro car la maniabilité est vraiment bien supérieure. Aucun problème puisque là je ne suis pas limité par la hauteur du stand. Là ça commençait un peu donc j'avais dû changer mon angle. Le dernier angle vous avez pu le voir. Je me réessaye. Je n'arrive pas à stabiliser mon lancé pour garder la section du bambou horizontalement. Ça je n'y arrive pas. Et donc j'ai fait une coupe dans la direction de ma jambe avant parce que je travaille énormément sur des russes ou gaeshi. Sinon je ne recommande pas du tout si vous n'êtes pas avancé ou confirmé ou expert de faire cela car c'est vraiment dangereux. Moi je travaille énormément sur des russes ou gaeshi. Et donc ça a été mon réflexe. C'était de couper cette section qui se stabilisait verticalement. Et donc j'ai réussi à avoir quelque chose de nickel. C'est ma première coupe nickel dans les airs. Je suis très très content. La maniabilité du sabre a été pour beaucoup. Là vous pouvez voir qu'il a une stabilisation horizontale comme je vous disais. Et il fait bien un angle de 30 degrés. Donc ça passe à travers. Il ne coupe pas à 90 degrés. C'est impossible à ce jour. J'ai essayé plusieurs fois. C'est impossible de couper à 90 degrés. Il faut bien faire un angle de 30 à 20 degrés. Donc c'est vraiment magnifique. Je suis très très content. Ça prouve l'extraordinaire qualité de ce sabre. Puisque je n'ai pas réussi avec l'acier 1060 du Ronin Dojo Pro. On peut revoir la séquence. Voilà ça s'est coupé. Nickel en un coup. Il n'y a eu pas d'arrachage. Pas d'éclatage de fibres. Aussi propre que si ça avait été sur un stand. Donc vraiment magnifique. Donc là c'était la section de 10-15 qu'on a vu précédemment. On voit que le bambou commence à sécher un peu. Donc il est plus exigeant. Il demande une coupe beaucoup plus précise. Donc la trajectoire n'ait aucune hésitation. La posture aucune hésitation. Voilà. Mais n'empêche que ce diamètre de bambou me correspond vraiment. C'est vraiment que du bonheur pour la pratique du bateau d'eau. Contrairement aux petites sections. Qui ont peu d'inertie. Puisque peu de masse à l'impact. Et donc du coup c'est beaucoup plus délicat. Il faut vraiment être rapide. Pour traverser rapidement le matériau. Et être très précis. Mais la sensation je la trouve moins agréable. C'est vraiment là que ça se passe pour moi. 3,5 cm. Des sections qui vont faire 40 cm, 50 cm chacune. C'est très difficile de couper une section de moins de 50 cm. Déjà 50 cm c'est ce que j'ai fait dans les airs. Et ça nécessite d'être impeccable. Alors dans les airs c'est vraiment hyper dur. Et même quand c'est sur un stand c'est vraiment délicat. Alors on check l'état de la lame. Que s'est-il passé ? Pour l'instant c'est pas terrible. Est-ce que c'est ma posture ? Oui c'est la posture. Donc la lame est toujours entre tranchante et très tranchante. Elle a évolué. Je vous parlerai de tout ça dans la conclusion. Même sur les petites sections de papier. Elle fait le job. Donc je suis très content du travail du Okazé. Que j'ai trouvé bien supérieur malgré l'installation qui était vraiment handicapante. J'ai trouvé qu'il avait fait un travail magnifique. Et alors la coupe dans les airs est vraiment un grand succès. Donc je confirme que ce Okazé a des capacités incroyables. Pour son prix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Avec un troisième sabre. Sur le troisième jour de coupe sur bambou. A très bientôt sur la chaîne Running Hood.